Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir trouver des clombeaux et comment vous allez pouvoir les monter. Alors pour pouvoir les monter, il vous faudra obligatoirement des clombées. Et les clombées, vous allez les trouver facilement dans les plaines des îles perdues. Bien entendu, pour arriver dans l'emplacement des îles perdues, vous allez devoir utiliser un arrêt de bus. Moi, j'ai utilisé un arrêt de bus pour arriver juste ici. Et donc ça, c'est l'arrêt de bus des îles perdues. Ensuite, il vous faudra aller dans les plaines. Donc là, je suis dans les plaines. Là, c'est un peu la jungle. Mais voilà, je suis en début de plaines. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a que de l'herbe autour de moi. Et là, c'est un peu la jungle parce qu'il y a des grands arbres. Par là, c'est la plage. Mais ce que vous allez devoir faire, vous, c'est trouver des clombées. Et vous allez trouver principalement ces clombées dans les plaines. Donc, vous allez en récupérer. Moi, je vais en récupérer blindé. Et ensuite, quand vous en avez en suffisance, moi, j'en ai pris six. Je suppose que ça suffira. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rentrer dans la jungle parce que c'est dans les jungles que les clombos se trouvent en fait. Donc, vous regardez là partout où il y a des grands arbres comme ça, ça veut dire qu'il y a de la jungle. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement chercher après des clombos. Alors, pour augmenter mon champ de vision, ce que je fais, c'est que j'utilise un voyage rapide. Je vais revoyager au même emplacement que je suis actuellement. Comme ça, je vais pouvoir prendre de la hauteur. Et peut-être qu'en prenant de la hauteur, j'en trouverai plus facilement. Ok, donc, voyons voir si je vois quelque chose. Bon, peut-être que je suis un peu haut quand même. Mais je vais quand même sauter. Et on va aller voir. Là-bas, il y a une sorte de forêt un peu différente des autres. Là-bas, il y a plein de forêts. Il y a une grande zone de forêt. Mais ici, elle est un peu différente des autres. Donc, peut-être qu'il y a de grandes chances d'en trouver plus facilement là-bas. Parce que j'ai vu que dans le trailer, le clombos se trouvait un peu là-bas, dans une sorte de forêt comme ça. Donc, on va aller voir si le trailer était un indicateur ou pas. Bon, je n'ai pas l'impression d'en trouver. Ok, donc là, il n'y en a pas. Ok, donc là, regardez, j'en ai trouvé un. Après, ils n'apparaissent pas uniquement pendant la nuit. Il y en a aussi pendant la journée. C'est juste que là, c'est la nuit. Et j'en ai trouvé un dans les jungles, comme je vous l'ai dit. Donc là, même, en fait, je suis aux abords de la jungle. Là, je suis dans la plaine. Mais si je vais un peu plus par là, je suis dans la jungle. Donc, regardez, là, je suis dans la jungle et il est vraiment aux abords de la jungle. Je ne sais pas si ça a un petit détail en particulier, mais je préférais quand même vous le dire. Donc ensuite, quand vous en avez trouvé un, vous allez pouvoir le caresser. Vous mettez devant lui, vous pouvez le caresser. Bon, attendez, je vais tuer le loup parce qu'il ne faut pas qu'il me l'énerve, parce que si le clombo, vous l'attaquez sans faire exprès, il va devenir très méchant. Donc là, vous pouvez le caresser. Voilà, tranquille. Il va se laisser faire. Voilà, il est content. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans votre inventaire et déposer un clombet. Donc là, je le dépose. Donc regardez, là, il va le manger. Il va l'aspirer et le manger. Et maintenant, vous allez pouvoir le chevaucher. Et dès que vous l'aurez chevauché, vous allez pouvoir vous balader avec tranquillement. Ici à droite, vous avez les boutons. Donc pour descendre, il faut appuyer sur carré. Pour aspirer, vous appuyez sur rond. Je suppose qu'il va aspirer la nourriture. Il va aspirer la nourriture qu'il y a autour de lui ou les ressources, etc. Ensuite, pour une éjection, pour qu'il vous envoie en l'air, vous appuyez sur triangle. Et pour charger, vous appuyez sur L3. Et comme ça, vous allez pouvoir construire, enfin, courir plus rapidement. Et franchement, c'est plutôt pas mal comme déplacement. En plus, ça consomme que des flobets. Des flobets, vous pouvez en trouver facilement un peu n'importe où. Et regardez, j'ai donné, enfin, pas des flobets, des clombets. Là, j'ai donné un seul clombet. Et regardez la barre de chargement, enfin, la barre d'énergie à droite. Elle est quand même assez immense. Et enfin, je voyage tout assez vite. On va voir s'il peut aspirer les légumes, enfin, les fruits, les clombets. Donc maintenant, si je fais ça, hop. En fait, il peut pas aspirer comme ça. Je crois pas. On va réessayer. Je crois qu'il faut que la ressource, elle soit cassée. Je crois que la ressource doit être, doit être posée au sol pour qu'il puisse la ramasser. Alors, je vais essayer de m'éjecter. Ok, ça, c'est trop stylé. Je vais essayer de déposer des ressources par terre pour voir s'il peut les aspirer. Voilà, j'ai déposé du granit. Donc là, je vais le chevaucher. Ensuite, j'aspire. Et est-ce que ça fonctionne ? Ok, là, il a aspiré mon 82 granit. Je veux quand même bien les récupérer mon patin. Attendez, attendez. Ah oui, mais il me les a mangés. Ah, il les a mangés, il ne les a pas rendus. Donc, faites attention. En fait, il aspire les ressources. Mais je sais pas pourquoi. En réalité, peut-être que ça augmente son énergie. Mais là, il vient de m'avaler 82 pierres. C'est pas ouf. Par contre, regardez, il détruit les ressources. Quand il court, il détruit les ressources. Et là, vous les récupérez instantanément. Bon, là, ça, ça ne les détruit pas. Là, regardez, je viens de détruire du bois et j'ai obtenu un de bois et un d'essence. Donc, vous allez pouvoir farmer avec. Ah ouais, mais il détruit même les arbres comme ça. Mais c'est trop stylé ça. Et en plus de ça, regardez. Si je descends, le clombo, il reste à côté de moi. Je ne sais pas s'il reste indéfiniment, mais voilà. En tous les cas, il reste. Je vais aller voir si maintenant, je fabrique un lit et que je passe la nuit, s'il est toujours là ou pas. Alors, regardez, là, il s'est relevé. Je ne sais pas ce qu'il fait. Attends, je vais le caresser. Peut-être il va me rendre ma pierre. Non, que dalle, je n'aurais pas dû lui donner 82 pierres. Ok, donc là, je suis parti dormir jusqu'au matin. On va voir s'il laissera toujours là. Ok, il est toujours là. Donc, c'est parfait. J'ai l'impression qu'il va rester près de vous jusqu'à jusqu'à une durée indéterminée, jusqu'à temps qu'il ait plus de clobet ou plus d'énergie, je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre genre 10, 15, 20 minutes ici pour voir ce qui se passe. Ok, donc après cinq minutes, le clombo, il a secoué la tête et voilà, il n'y avait plus mon logo au-dessus de sa tête, enfin, à côté de sa voie de vie. Donc, là, il ne m'appartient plus. Donc, si maintenant, je veux le redresser, il va falloir que je lui redonne de la clombe. Parce qu'en réalité, en fait, il a faim, je pense. Et tant que vous ne nourrissez pas, à un certain moment, il va aller chercher tout simplement des clombets. Donc, il va s'en aller. Donc là, je vais lui redonner un clombet. Voilà. Et je vais le redresser. Comme ça, je vais pouvoir le re-chevaucher. Enfin, le chevaucher. Donc, il faut attendre qu'il se couche devant vous. Voilà. Dès qu'il est couché, vous pouvez le chevaucher. Ah, par contre, la jauge d'endurance est redevenue la même que quand je l'avais arrêté. Donc, je pense que même si je lui redonne un clombet, attend, on va essayer pour voir si on peut réaugmenter la jauge. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'utilisation est unique. OK, on va voir. Là, il a mangé. OK, donc là, je le chevauche. Et non. Ouais, ça a peut-être augmenté de 1 ou 2. Attendez, on va voir. Je vais lui donner tout mon stock. Mais 5 clombets. Et on va voir si ça le recharge. Là, ça l'a rechargé. En fait, en réalité, si j'ai bien compris le délire, quand vous croisez un clombo, vous lui donnez un clombet. Et ça le charge. Enfin, vous aurez une barre directement chargée au max. Après, plus vous allez l'utiliser, plus la barre, elle va diminuer. Et là, vous allez devoir l'alimenter en clombet beaucoup plus pour pouvoir recharger sa barre d'endurance. Et quand il n'aura plus de barre d'endurance, je pense qu'il va tout simplement disparaître ou partir. Donc, c'est ce qu'on va tester de toute façon. Donc là, je vais l'utiliser jusqu'à la fin de l'endurance. En même temps, je vais en profiter pour former les ressources. Attention, est-ce qu'il peut détruire une grosse pierre comme ça ? Ah ouais, carrément, c'est trop stylé. Oh, il y a un adversaire. Est-ce que je peux ? Ah ouais, je peux l'attaquer en lui fonçant dessus. Par contre, faites attention parce que le clombo, le clombo, il a une barre de vie. Je suppose que si sa barre de vie arrive à zéro, ben voilà, il meurt tout simplement. Ok, donc là, il a plus d'énergie. Donc là, ah ouais, mais carrément. En fait, il s'énerve. Il est énervé, wesh. Et je pense qu'il va m'attaquer. Attends, là, il attaque quelqu'un d'autre. Attendez, je vais aller l'aider. Il est vénère, mon gars. Ah ouais, mais là, il m'attaque moi. Allez, carrément. Il n'est pas content sur moi, c'est parce que je ne vais pas donner à manger. Attends, est-ce que je n'ai pas de clombe baie ? Je ne peux pas lui en donner. Ah, j'en ai trouvé. Je vais essayer de lui redonner de la bouffe pour voir. Il est vénère, truc de ouf. Allez, je lui donne de la bouffe. Est-ce qu'il va le prendre ? Oh, regardez, il le prend. Il est content. Ouais, c'est bon, il est content. Mais par contre, il ne m'appartient toujours pas. Donc en fait, je pense que vous lui donnez un seul clombe baie, ce sera suffisant pour le rendre, pour arrêter qu'il s'énerve. Et ensuite, vous lui redonnez un clombe baie pour pouvoir le redresser. Et peut-être que c'est une solution pour justement être économique en réalité. Si je lui redonne un clombe baie, est-ce que je vais pouvoir récupérer toute sa jauge d'énergie ? On va voir. Ok, donc là, il m'appartient parce qu'il y a mon logo au-dessus de sa tête. Ok, maintenant, je le chevauche. Bon, je n'ai pas récupéré toute sa barre, mais j'ai récupéré trois quarts de sa barre. Donc en réalité, c'est peut-être une solution pour économiser des clombe baies. Donc voilà, je trouve ça vraiment stylé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est un des meilleurs ajouts du Lego de Fortnite. Si ce n'est pas le meilleur, franchement, ils ont géré. Personnellement, moi, je kiffe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et si vous connaissez d'autres astuces avec ce clombe baie, n'hésitez surtout pas à le partager aussi en commentaire. CodeCreator SCL.